LECK c'est un artiste français franco-marocain, franco-marocain, très important de dire que j'ai la double nationalité. Je suis un enfant de Zayane, et je suis issu de Paris aussi, je suis un artiste complet mais moi je ne me définis pas comme un rappeur, je me définis comme un artiste complet, voilà. D'où vient LECK ? LECK vient d'un ami à moi qui est sénégalais, qui est mort là-bas et il m'appelait LECK, LECK chez eux ça veut dire guerrier. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui se bagarre à chaque fois pour obtenir ce qu'il veut, il m'appelait comme ça, et depuis que je suis petit je m'appelle comme ça. Elle aime trop ça, exactement. C'est une boîte de nuit, c'est le morceau qui est le quotidien de Zayane, tu danses dessus, tu t'amuses dessus, j'ai reçu des vidéos des copes, Ouidedi, Rajawi, qui chantaient ce morceau. Ce morceau a vraiment marché correctement dans mon pays, je suis content. Et voilà, c'est un morceau de boîte de nuit, c'est des morceaux juste pour oublier ton quotidien et tes habitudes. J'ai fait Didi Hamida, oui, j'ai fait Hamid Bouchnaq, c'est ça. J'ai fait Cheyfin à l'époque, Cheyfin quand il commençait à monter. J'ai fait quelques artistes marocains, oui exactement. Et puis maintenant je cherche toujours des collaborations marocaines parce que mon image ici au Maroc n'est pas au beau fixe. C'est ça qu'on veut pour demain. Les Marocains, ils sont très américanisés dans leur musique. Les jeunes comme Cheyfin, Dizidros, Kanbrib, Zef Dizidros ou Komi, Komi qui est très 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 bon. Muslim, Toto, j'aime beaucoup Toto. Et il y a un mec, Ali Samad aussi, qui est tangérois, qui est super fort, qui a une valeur montante. Il y a Menel qui est en train de venir dans le rap et que j'aime beaucoup. Il y a une belle scène marocaine, très très belle scène marocaine. Inchallah, ça va évoluer avec le temps. Libra, Libra, Libra. Libra parce que je ne suis pas dans le calcul de lire Ando le buzz. Je suis dans le calcul de j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ceux que je t'ai dit, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc pourquoi pas Manel ? Allez, parce que t'aimes bien toi aussi. Parce que je suis marocain. Donc je suis dans le plan de la ville d'Aul Zahia, et je suis dans le plan de la ville d'Aul Lio, et on a une petite fête. Donc, Inchallah, on rentre en France. On rentre chez nous. Inchallah. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute à pas de chance, c'est la faute à plus d'exposition ici. C'est très important d'avoir de l'exposition ici au Maroc. C'est pas parce que j'ai réussi en France que j'ai forcément réussi au Maroc. Donc c'est un autre chemin. Il faut changer un petit peu. Donc voilà, j'aime bien un peu. Voilà, j'ai cette extravagance de vouloir changer capillairement. Et puis... Ça change ! Je m'excuse que j'ai fait chier à rapper, ma chare au biais. Je fume, j'ai envie, j'kiffe, c'est mon problème à moi. Si j'ai vu, 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 j'ai vu. C'est pas vrai. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Moi en tout cas, j'ai dit à personne, je fume, voilà quoi. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai vu. Après, s'il y a quelqu'un qui rentre dans le côté critique, mais qui n'écoute même pas ma musique, tu ne m'intéresses pas. Si tu écoutes ma musique et que c'est constructif ta critique, je l'écoute avec plaisir et j'en tire des leçons. Très important. J'ai déjà un pied ici, parce que voilà, alhamdulillah, j'ai travaillé en France, c'est normal, c'est comme ça, je pense qu'on devrait tous faire, nous, ressortissants. C'est tout de suite, ramener une économie ici au Bled, même si l'économie est très bonne, alhamdulillah, qu'elle est en train de monter, il faut aussi mettre sa pierre à l'édifice, comme on dit. Il y a des gens qui sont tous les membres de l'État, qui sont tous les membres de l'État, qui sont tous les membres de l'État, qui sont tous les membres de l'État. Non, je suis au courant de ce dernier morceau là, qui est sorti, il est pas mal, mais non, je ne connais pas. Pourquoi ? Il y a des problèmes, il y a des problèmes là, il a fait quoi ? Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? Ah ouais, je m'excuse. Pourquoi des fois, ça va aller au-delà ? Ça va aller au-delà ? Oui, alhamdulillah. Je sais très bien ce qui s'est passé, tu vois, je sais très bien, on est des humains, on a tous entendu les problèmes, mais je trouve que ça serait négatif de parler de ça, surtout sur un grand artiste de chez nous. Il faut dire une chose, c'est juste un son de cloche, c'est-à-dire Zahma, c'est l'opinion de la personne qui est en face, c'est pas forcément la vérité. Donc moi, c'est un compatriote pour moi, c'est un Marocain comme moi, c'est quelqu'un qui représente le Maroc. Il faut qu'il fasse juste attention à ses fréquentations, c'est ce qui est important, parce que 80% de la réussite ou des pertes, c'est à cause des fréquentations. Et c'est tout, et je lui souhaite tout le bonheur du monde, parce que c'est un compatriote. C'est un beau représentant de la musique marocaine. Je ne sais pas si en France ça fonctionne bien, je ne sais pas, je n'ai pas le recul, mais je sais qu'au Maroc, c'est une super star. Je suis venu à la musique de la musique, je suis venu à la musique. Je suis venu à la musique de l'album en France cette année, en 2019. Je suis venu à la musique, j'espère. Et puis on va développer l'image dès le CK ici au Maroc, parce que c'est important. C'est très important, je préfère être bien dans mon pays que d'avoir eu ma carrière que j'ai eu. en France, ça c'est clair et net et précis. Je vous aime. J'aime même ceux qui ne me connaissent pas encore et qui vont me voir cette interview. Je vous kiffe. Et juste tendez l'oreille, essayez d'écouter. Si vous aimez, vous aimez, vous aimez pas. Vous aimez pas. Suivez-moi sur Snap, très important. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Quand vous remercie, vous pouvez vous abonner à Youtube. Je vous remercie. J'aime. et vous abonner à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée.